Est-ce qu'on a un plan B que d'aller vers la fraternité ? C'est-à-dire si on se replie, allez, replions-nous. Replions-nous, c'est-à-dire que chacun reste chez soi ou qu'on reste entre soi. Cultivons-le chacun chez soi et cultivons-le chacun pour soi. A quoi ressemblera notre société demain ? Est-ce qu'on a réfléchi aux conséquences de ce repli sur soi ? Si nous continuons à faire sécession les uns les autres, les riches d'un côté, les pauvres de l'autre, les musulmans d'un côté, les autres de l'autre, les ceci d'un côté, les cela de l'autre, avec des logiques du « eux » et du « nous » et de la différence des identités, des appartenances, etc. C'est l'apartheid et la violence ? Oui, c'est l'atomisation de la société. Demain, pouf, la société va éclater complètement en différences qui seront devenues réconciliables. Donc moi je dis, il est encore temps de se retrouver, véritablement, d'apprendre ou de réapprendre à partager quelque chose. Parce qu'en réalité, ce que vous mentionnez, ce n'est pas tellement ce que veulent les gens, c'est une inquiétude. Une inquiétude aujourd'hui parce qu'on est dans des situations sociales où chacun, d'une certaine façon, est contraint de penser d'abord à lui-même. Et si on changeait, justement, notre façon de faire en société pour que les uns et les autres, on ne se sente plus, on ne perçoive plus la différence de l'autre comme une menace, comme quelque chose qui doit nous faire peur, mais au contraire, quelque chose avec lequel on peut vivre en harmonie, en paix, en amitié. Aristote parlait, il ne disait pas fraternité, il disait l'amitié sociale. C'est ça, 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 c